Le président de la République, à l'occasion de la fête de la Tabaski, a lancé un appel à l'opposition pour un dialogue. Êtes-vous partant pour ce dialogue ? Oui, nous, on ne peut pas... L'opposition et le pouvoir ne peuvent pas se regarder en chien de faïence. Nous avons les mêmes ambitions pour le Sénégal. Eux, dans le pouvoir, nous dans l'opposition. Nous devons nous rencontrer et discuter, dialoguer pour les intérêts supérieurs du Sénégal. Mais bien entendu, il faut que le dialogue soit sincère. Il faut que le dialogue soit constructif. Il ne faudrait pas que le dialogue prenne des relents politiciens, où on cherche seulement à tromper son adversaire, à noyer son adversaire. Non, il faut un dialogue sincère autour de questions fondamentales, notamment les questions relatives à l'organisation des élections. Le bulletin unique, le financement des partis politiques, l'organisation pratique des élections, ça c'est un sujet de dialogue important. Mais l'implication de tous les acteurs pour une paix définitive en Casamance, c'est aussi un sujet de dialogue important. Les problèmes de l'éducation, l'éducation dans son ensemble, l'éducation et l'enseignement supérieur, sont aussi des sujets de discussion importants. etc. Je crois qu'on peut trouver le statut de l'opposition aussi. On peut trouver en tout cas des sujets consensuels autour desquels nous devons pouvoir dialoguer pour aller vers une élection présidentielle 2019 apaisée. C'est la raison pour laquelle, elle est derrière celle, si le dialogue est sincère et constructif, notre parti est tout à fait ouvert au dialogue lancé par le président de la République.